Désolée pour le retard. Aujourd'hui, on va faire un testé sur l'œil rouge non traumatique. C'est bon, madame. Donc, vous avez fait pratiquement tous les cours. Qu'est-ce que vous avez retenu du cours de l'œil rouge non traumatique? Vous êtes au pavion des urgences et vous recevez un patient qui consomme sur un œil rouge. Qu'est-ce que vous devez faire en premier lieu? Bien sûr, l'interrogatoire. Les circonstances de son venu, le début. Bien sûr, on commence par l'interrogatoire. Puis, on fait un examen ostémiologique. On fait un examen clinique, ostémiologique complet, bilatéral et clinique. C'est orienté, bien sûr, par la symptomatologie et la clinique du patient. On fait l'inspection, la palpation, l'oculomotricité, l'acuité visuelle. Puis, un examen à la lampe à fond de toutes les constipations de l'œil. On prend le tonique oculaire et on fait un fond d'œil si c'est possible. Et enfin, des examens complémentaires. Échographie, oculaire, ongiographie, OCT, etc. On commence par l'interrogatoire. Donc, il permet de préciser la date, le mode de début de la symptomatologie, soit aiguë, subaiguë ou chronique. On cherche les antécédents du patient. Donc, les antécédents, soit ostémiologiques, soit généraux. Orthémologie, c'est l'épisode similaire, la date de survie de l'épisode. Par exemple, un des groupes déjà avec le centre d'esplacuité visuelle, ancien, l'âge de début ou le traitement reçu. La prise en charge, elle était comment ? Est-ce qu'il a fait déjà des bilans ou non ? Exploration ou non ? Donc, le traitement en cours, bien sûr. Est-ce qu'il a été guéri ou non ? C'est une répédie ou c'est qu'une aggravation de la symptomatologie ? On cherche la notion de force d'air correcteur ou de l'entier de contact. La notion de traumatisme, toujours, doit être recherchée, un traumatisme méconnu. La notion de chirurgie oculaire, donc la notion de chirurgie oculaire, par exemple, elle oriente vers quoi ? Non, des chirurgies de la rétine, le dent de poignet, un œil rétine. Un patient qui vous consulte pour un œil rouge après un antécédent d'une chirurgie récenturale, dans une chirurgie de l'endortagne, c'est la première chose à penser. Les antécédents généraux, les maladies de système infectieuses ou rhumatifs mâles, par exemple, dans quelles pathologies on les recherche ? Surtout des maladies de système, elles ont des maladies de mal. Des maladies, oui. Quand est-ce qu'on les cherche ? SBA, oui, SBA, lupus, et tous sont des maladies de système. Quand est-ce qu'on les recherche ? Dans quelles pathologies oculaires ? Névrites optiques, non. Les uvites, les uvites, les uvites antérieures, les uvites postérieures. En général, les uvites antérieures, moi, qui donne un œil rouge, et les uvites postérieures, qui sont... Donc, les uvites postérieures, c'est tout, donc ça ne donne pas un œil rouge. Aussi, la notion de prise médicamenteuse. On a des pathologies dues à la prise médicamenteuse elle-même. Les uvites postérieures et de neuropathie. On cherche aussi les signes fonctionnels, la douleur, le type de la douleur, le siège, la profondeur et les facteurs déclenchant. Est-ce qu'elle est déclenchée par les mouvements oculaires, par exemple ? Dans quelle pathologie on trouve un œil rouge douloureux ou la douleur accentuée en mouvement oculaire ? Fleuille rouge, non-promatite. La fleuille, bien sûr, oui. Même dans la neuropathie optique, on la trouve. Une douleur exagérée au mouvement oculaire. La neuropathie optique. C'est ça, la neuropathie optique, c'est un œil blanc calme. Donc, la baisse de l'acuité visuelle, la profondeur, est-ce que c'est une baisse d'acuité visuelle de près ou de loin ? Donc, le larmoiement, la photophobie et leur évolution, donc l'évolution des signes, de toutes ces signes fonctionnelles et le traitement déjà reçu. Aussi, on fait un examen clinique. L'inspection, on commence par les paupières. La première image, l'image, c'est quoi ? Adroile. Oui, c'est une hyperhémie conjonctiva due à quoi ? La première image, l'image, à droite. La première image, c'est un électropion. L'électropion ou l'entropion ? C'est quoi l'entropion ? L'entropion, c'est un électropion. L'entropion qui fonctionne, on voulait d'un. C'est qu'il y a juste qu'il faut nous décider. Et il y a sur la flacorne, la flacorne oculaire. Donc, oui, on fait l'examen de la motilité oculaire. Vous savez comment ? On demande au patient de regarder où on va et dans les côtés. D'accord. Et on observe. Est-ce que la douleur, elle est accentuée ou non ? Ou on cherche les paralysies oculomotrices. L'examen oculomoteur qui est faillissé. L'actualité visuelle, on la chiffre. De loin, de loin. Enfin, on la chiffre. Métrage. C'est un élément principal de surveillance. La biomicroscopie, la lampe à fente, elle est liée à la lampe à fente. Donc, on fait un examen du vent oculaire. À la lampe à fente, c'est la obiomicroscopie. Donc, la lampe à fente, on examine les paupières, le bord libre. On cherche un corps étranger, toujours. Il faut chercher un corps étranger. Soit traumatique ou non-traumatique. Des fois, le patient, il faut qu'il y ait 15 notions de traumatisme. Il y a un corps étranger. Vous voyez, la force de l'infère, l'accent d'action. Il faut toujours éverser la paupière. On cherche une blepharite. La blepharite, c'est l'inflammation de la paupière. Un chalasien ou un orgelet. On va les détailler par la suite avec les pathologies. La conjonctive, on examine la conjonctive palpébrale et tarsale. Pas palpébrale et tarsale. Palpébrale et bulbaire. Donc, par exemple, une hyperhénie conjonctivale où on fait l'examen de la conjonctive bulbaire. On cherche la rougeur, le type de la rougeur. Est-ce qu'on a, en général, c'est hémorragie. C'est-à-dire hémorragie sous-conjonctivale. On dit hémorragie, on n'a pas une hyperhénie. Soit diffuse, l'hyperhénie, elle est diffuse ou en secteur. Ou là, même l'hémorragie, soit diffuse ou en secteur, donc temporaire ou en agro, on se précise les secteurs. Même l'hyperhénie, elle peut être en secteur, par exemple dans l'esclérite ou l'épisclérite. Une épisclérite sectorielle. Autour du lampes, l'hémorragie, soit 60 degrés, donc ce qu'on appelle le circuit périphéral. Donc, sur la conjonctivale phatébrale ou tarsale, on cherche les follicules et les papilles d'accouchés. Il y a les follicules et les papilles d'accouchés. Les follicules, il y a en blanc ou entre les papilles en général. Les papilles en rouge, je racache le bas en rouge. Donc, on cherche aussi des nodules. Est-ce que mobiles ou non ? On les calque. La cornée, l'examen de la cornée. On cherche un nodal, un cornéen, une érosion, une ulcération. On fait le test à la pluréthile. Donc, le test à la pluréthile objectif des ulcérations cornéennes qui peuvent être une ulcération unique en général qu'on la trouve dans les kératites bactériennes. Ulcérations dendritiques, on la trouve dans les kératites virales, surtout herpétiques. Et les ulcérations dendritiques, je vois qu'il n'y a pas de phrase, des KPS, ce qu'on appelle des KPS kératites. Donc, c'est super spécial. Comme en général, c'est les kératites à ADNO et le syndical. On fait le test à la sensibilité cornéenne. C'est un petit phare. Bien, c'est simple. La lampe à fond, il y a un bête. Un bout de coton où on est fond, sans qu'on fasse les bêtes de sévésine, la récédie locale. On garde le bout de coton à l'œil, on trouve qu'il fait un mouvement de défense. La sensibilité, elle est conservée, pour diminuer ou générer les kératites herpétiques. Voici une image d'un abcès cornéen à pseudomonas chez une porteuse de l'antique intacte. à l'œil d'un abcès à hypopéon. Donc, la récédie cornéenne a un abcès. Donc, un abcès à hypopéon. C'est un abcès à hypopéon. Avec des sécrétions, des sécrétions plurulantes. Les sécrétions plurulantes. C'est une écrétion centrale, qui a un abcès central, mais le boulot d'un diamètre vertical. Le diamètre vertical est horizontale. Avec une sécrétion, il faut plus. L'image représente des opérations qui sont bien utilisées quotidiennes. Les PRC, non, ce n'est pas les PRC, des sécrétions de l'idéal. Il y a des opérations mais il y a des épithélias. Donc, il y a des informes qui appellent plus. Les PRC, il y a des épithélias. Là, il y a des sous-épithélias. C'est l'épithélias. Il coule en général sur les terracites à A2. Les terracites à A2. Il s'agit d'une des étiquettes. Avis une terracite herpétique épithéliale d'ombritique, l'épithélias, l'herbisse. La chambre antérieure, si il y a la chambre antérieure, entre la corne et l'hydrite, entre la face postérieure de la corne et la face antérieure de l'hydrite. C'est pour la profondeur. La profondeur, c'est pour augmenter l'hydrite ou diminuer l'hydrite. les plaies corneillanes, les plaies corneillanes, les plaies étroites, les plaies corneillanes, l'hydrite. D'autres plaies corneillanes, etc. Nous constatons des plaies corneillanes. ASLEORD, si�� Holz du ré-" Philosopare l'hydrite, Les précipitaires étro-corneaux. 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 La transparence, c'est la cataracte, le cristallin a l'examiner après une dilatation de la lutte. Le vitré, on cherche un tel d'albitré, peut-être même une hémorragie intra-vitré. Donc, on chauffe la transparence du vitré, est-ce que conserver la prise de pression oculaire par le tonomètre à planation ou par le jet d'air. La pression oculaire, soit on trouve une hypertonie oculaire ou une hypotonie. Il y a une hypertonie, il y a une hypertonie, il y a un tonus oculaire très élevé. Une perforation ou même un traumatisme reclusif sans perforation. Il y a une hypertonie, il y a une désinsertion, il y a un tonus oculaire, la sécrétion, l'humour à cause. La gondioscopie, la gondioscopie au vert à trois miroirs, bien sûr, s'il n'est pas de la corne, il le permet. Mais je pense que je n'ai pas de la corne, mais je ne suis pas de la corne, mais je ne suis pas de la corne. C'est un contact direct, mais je ne suis pas de la corne, il y a un contact direct. La gondioscopie, avant la dilatation, il y a une dilatation, il faut que je ne suis pas de la corne, il faut que je ne suis pas de l'ouverture de la corne. Il faut que je ne soit pas de l'ouverture de la corne, il faut que je ne suis pas de la corne. Comment allons-nous faire? Par exemple, une question, le micro est en train d'examiner et nous avons examiné l'oeil à d'elle pour créer l'état de l'ombre et décider. L'examen du fond d'œil, donc après dilatation pupillère. Nous aurons dilatation auparavant. L'examen de l'ombre dans l'ombre, dans le sang. Donc, il y a des nouveaux vaisseaux rétiniens, un foyer de corioretinite, une rétinopathie diabétique, un oedème rétinien, par exemple, les oedèmes rétiniens, un oedème rétiniens d'origine, pas une autre pathologie qui vendent des oedèmes rétiniens. Donc, il faut l'état de la papille. Donc, il faut la macula, la papille et, en général, les vaisseaux rétiniens. Les examens complémentaires. Maintenant, le test de Schirmer et le but. Donc, le break-up time, des oedèmes rétiniens, les lames. J'en 뭘 savoir qu'on peut en parler. Par exemple, je pense que je dis que jeindungais-tu des lames, moi-même, c'est que je disais que les lames sont des lames, les lames sont des qualités et des quantités. Donc, je vais me débrouiller à une quantité, mais le break-up time, qui est aussi la qualité des lames. l'échographie oculaire en général qui est accessible le pôle postérieur a un accès central un accès corneien central est-ce que c'est une onde d'octalmie c'est un acte c'est comme dit c'est une onde d'octalmie je voudrais pas dire est-ce que la rétine est en place l'ongiographie à la fluore si on a une onde d'octalmie les uveïdes ont des uveïdes les uveïdes ont des uveïdes des uveïdes ont des uveïdes il y a la recherche du vascularisme du hyperhémite papillaire le dame papillaire c'est très évident tout soit l'imprégnation de la papilla à la fin de l'examen on regroupe tous les signes positifs les critères de gravité ont placé est-ce qu'elle a la baisse de l'actualité visuelle la douleur le cercle périphératique a donc des critères de gravité le test à la fluorecine positif ou non le test à la fluorecine a de l'icône positif ou a de l'icône négatif avec une ulcération une ulcération très profonde la difficulté sera plus un sucre il y a une ulcération même test à la fluorecine négative une perte de substance importante le tendal l'hypertomie et les anomalies pupillaires donc on a un oeil rouge soit douloureux ou non douloureux soit douloureux soit les conjonctivites soit les hémorragies sous-conjonctives qui coulent de l'oueur qui coulent avec un cercle périphératique donc on a un plan d'éducation un plan d'éducation visuel qui travaille dans un cercle périphératique dans un pays antérieur qui coulent une chute importante de la vision et qui coulent avec un cercle périphératique et qui coulent avec des bloquants et qui coulent avec des femmes et qui coulent avec des ravières et qui coulent avec des bloquants et qui coulent avec des douloureux Vous m'avez dit qu'il n'y a pas d'économie de l'autre. Dans les détails, nous allons parler de l'hémorragie. Donc, les rouges n'endourent les hémorragies sous-conjonctivales, les conjonctivites périgeants et les affections palpébrales aiguës. Donc, l'hémorragie sous-conjonctivales. Il y a l'hémorragie sous-conjonctivales. Il y a cette d'infections banales, les patients qui sont inquiets, qui aident qu'ils ne sont pas malheureux, ou qu'ils ne sont pas malheureux. Nous avons un œil rouge et un douloureux, l'affilité visuelle conservée, parce qu'ils ne sont pas malheureux, ils ne sont pas malheureux. Mais en général, les rouges, les rouges, les rouges, sont localisées, sont les circonstances, sont les circonstances qu'on a produit. Dans le traitement, les droits de traitement, les boissons abondantes, surtout qu'il n'y a pas de notion de traumatisme. Ce qui prouve qu'il y a une notion de traumatisme, c'est l'hémorragie. l'hémorragie sous-conjonctivale, avec notion de traumatisme, une trappe de nuages, l'esclerale, dont il faut explorer. Il faut qu'il cause spontanée, une trappe ou une épique de tension en général, ou simplement une fragilité des blessures. Donc, on a une hémorragie sous-conjonctivale. Donc, on ne fait pas de traitement, une résorption. On va parler d'une à trois semaines. Les conjonctivites, on a des conjonctivites virales. Virales, en général, unilatéral. Avec transformation de grains, de sable, et d'une sécheresse oculaire, mais pour nous, je les sécheresse. En général, ils prennent un l'armoire. Mais si on a la sécrétion, c'est une autre, mais ils prennent un l'armoire et on a des sécheresses nucléaires, une hyper-hémiconjonctivité. Des fois même, on a des conjonctives virales. Hémorragie. J'y coupe avec un oeil très rouge, on a filé des hémorragies, des hémorragies sous-conjonctives, surtout la démonérée. On fait des faules virales, on fait des adénopaties. Les adénopaties, les adénopaties, l'arcelaire, les sépargiennes, Les craquements de carma, surtout les lavages, puisque c'est virale. Les lavages sont visables, mais ils ne sont pas des virales. Ils sont visables avec des antivirales, des cachements antivirales. À part, ils prennent une kératite herpétique. La kératite herpétique, c'est la craquement antivirale. On déroule les agents mouillants. Les conjonctivites bactériennes, en général, sont bilatérales. Avec des sécrétions purulentes. Un oedain conjonctival. Mais en général, les follicules. Les follicules sont absédées. Ils mettent des moules bactériennes. Les follicules, en général, sont virales. Je ne sais pas. Les follicules. Donc, le traitement, c'est le lavage oculaire quotidien avec des antibiotiques. Il y a des antibiotiques sportifs pendant 15 ans. Les conjonctivites allergiques. C'est une colonne bilatérale. Une colonne chronique. Récédivante, saisonnière. Le terrain atopique en général. C'est important. Il y a des papilles de taille variable. Il y a des papilles géantes. Des papilles géantes. Il y a des follicules. Le traitement de l'arna des colires anti-allergiques avec des corticoïdes qui sont allergiques très importants. Il y a des corticoïdes. Il s'amuse l'œil. Il y a des colires anti-allergiques. Avec l'évolution de l'allergène qui est, comme il dit, qui sera lâchée. Le pterigeant. Le pterigeant, c'est une région chronique qui va dégénérative vénérée. Elle est en général bilatérale. Sa peine a un œil rouge non douloureux avec public et acuité visuel observé au début. Le traitement de l'arrivée est évolué. Le traitement de l'arrivée est évolué. Le traitement de l'arrivée est évolué. L'inflammation palpébrine est évolue. Les causes de périmètres sont variables, des fois une prédisposition génétique, des fois surtout une connexion citratée. Les causes de périmètres sont variables, des fois une prédisposition génétique, des fois une maladie de l'arrivée, une maladie de l'arrivée. Les inflammations palpébrides et guènes, la lourgelée et la chalasse. C'est un peu plus important. Lourgelée, la 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 lourgelée. C'est un peu folly de contrairement d'un Lougelée par les traumas de l'brésorène, la lourgelée du photo, par l'antibiotique tomate, et traite-min. On génère des conflits de canines dans une association anti-diéticée fortale, soit l'avion, soit l'avion, on génère l'obstruction des canaux lacinaux. On génère des conflits de canines dans une association anti-diéticée. On génère des massages sur la peau piramide et on génère la chirurgie. Les fleuilles rouges sont douloureuses sans l'aculté visuelle et l'épiclérite ou l'épiclérite. L'épiclérite a juste une douleur menée avec sensation de genre et d'épicotement. Une rougeur localisée avec une dilatation de l'épiclérite ou l'épiclérite disparaît. L'épiclérite disparaît après l'infibration de l'épiclérite. Pourquoi l'épiclérite ? L'épiclérite, 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 l'épiclérite. L'épiclérite devient l'épiclérite, l'épiclérite, l'épiclérite. L'épiclérite, 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 l'épicl et l'endophtaline. Les uvéites antérieures aiguilles. Un œil rouge. Leur ocular profond. Ne pas être présente. La photophobie. Une photophobie importante à la maladie. Il y en a plus d'huit qui a des tâches vraiment diverses. Des fois, il y a une main, surtout chez les enfants ou les lits antérieurs, sans œil rouge. Des fois, il y a un œil rouge. On laisse la cuité visuelle. Ça dépend de la taille. Un plan on laisse la cuité visuelle. En général, le larmoiement, la photophobie, le cercle périphérique, il faut améliorer. Aller l'inflammation. alealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealeale C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 C'est quelqu'un qui a été pressioné pour vous, on l'a dit. Donc, une contre-indication, l'ouache? Surtout pour le viral, il dit flambeur. Flambeur avec une caractéristique bactérienne, n'importe quoi. C'est une contre-indication absolue. Si j'ai examiné le traitement de l'anatour. Nous avons fait la crise de GF. C'est une urgence absolue de l'anatour qui a un risque de l'anatour ou de l'anatour. L'interrogatoire, nous jouons pour le terrain, les autres étudiants, les personnes-là, les filles spontanènes de l'anatour, spontanément évoluent, des filles d'âme et de l'âme et de l'âme et de l'âme et de l'âme. Nous avons l'âme. Si ce soit ça passe, on a aperçu de l'âme et l'objectif. Il a l'air ou pas le mal. Mais il y a des signes importants d'hypermétriques. En général, il déroule un œil, une crise de GF, il peut avoir un groupe sur l'âme. Il y a des signes importants d'hypermétriques. La crise médicamentale, la dilatation, la dilatation réduite, il y a des fagorésimes, la fermeture de l'ongue. La crise A. Le cas de glaucombe secondaire, les cataractes intumescentes. Il y a des cataractes intumescentes. Il se cause un cataract vraiment hyper beau, de l'humain. Le cristallin avec l'huile sur le plat. Il y a des mères impermétriques. Intumescentes, c'est un cas d'habitif. Intéressant sur l'éthage de GF. Intéressant sur l'éthage d'habitif. Chaude hypermure. La situation antérieure du cristallin a une fermeture de l'ongue ou la crise d'hypertonie majeure, qui est le cristallin qui offre la chambre antérieure. Les signes fonctionnels, un début brutal, des signes généraux importants, des nausées, des vio-noubronnissements, des céphalées, la douleur oculaire, elle est très importante. La BAV, elle est très importante. Les signes cliniques, il y a un œil rouge, un cercle péricaratique, un œil d'un pornéen important, à cause de l'hypertonie. La chambre antérieure, chez les galères. Je pense que c'est pire, je pense qu'il y a unенняc à faire en sorte de la sœur. La vie, une lignoire. La vie, elle n'a pas la vie, la vie, elle n'a pas la vie. La vie, Elle n'a pas la « neuf, en neuf, en neuf, En neuf, Elle est rapide, en quelques jours, vers la cécité, en l'absence d'un traitement adéquat. Le traitement… L'hospitalisation à l'aide de règles, le traxis de GAFA, le but du traitement, réduction de l'hypertonnie. Il faut lever le blocage pré-trabéculaire et éviter les récidifs sur l'œil à d'oeil. Donc, on dit un hypotonisant par voie générale, un peu de diamox, en perfusion, ou un peu de magnétale. Par voie locale, on dit la pyrocarpine, la pyrocarpine, la myosis. Il y a des anti-inflammatoires, car le blocage est très inflammé. Par voie locale, on dit qu'il est normal, on dit qu'il y a des récidifs. Il y a des récidifs. Par le laser. Par le laser. Par le laser. Par le laser. Par le laser, il y a des récidifs. Par la chirurgie. Il y a des récidifs, carrément. Le traitement de laïe adèque, on traite laïe adèque, même les récidifs pour prévenir. L'endophtalmie. L'endophtalmie, surtout, on pense à une endophtalmie après une chirurgie récente. C'est une infection grave de l'œil. C'est une urgence ophtalmologique, médico-chirurgique. C'est une urgence très grave à évoquer devant tout syndrome inflammatoire chez un patient récemment opéré. Même quand il y a une raison pour qu'il fasse une infection oculaire, il faut y penser. Même que le cancer n'est pas une infection, il faut traiter comme une infection. L'endophtalmie. Le tapu bruyant. La douleur oculaire, très importante, avec une acuité visuelle effondrée. L'examen clinique. Il y a une chemosis, un oedain palpébrale, une présence de fibrine à la chambre antérieure. Il y a l'hypopion, il y a l'effet tendal, avec une importante priorité. Il y a un levitré. Il y a un levitré accessible, ce qui est de règle, il faut demander une écographie oculaire. Il y a un levitré très chargé. Le traitement. L'hospitalisation. la flèche. Il y a une visibilité des injections intra-oculaires. Il y a des injections intra-utréemux d'antibiotiques. En général, il y a 2 antibiotiques. antibiotiques, association, déroule avant pour la tête-tapre, déroule les antibiotiques par voie intraveineuse, déroule des bonus de corticoïdes après la résolution de la phase A. Pour diminuer l'inflammation, elle contène une inflammation, une infection associée à une inflammation, donc qualité d'infection ou une qualité d'inflammation non, je vais plus faire le vitrectomie. La vitrectomie déroule la vitrectomie déroule le vitreil qu'on chargeait déroule ou la vitrectomie pour éclaircir les nuits. Le premier cas clinique, Mme Emel, âgée de 32 ans, elle consulte au pavillon des urgences pour un oeil droit, rouge et douloureux. à l'examen, là où il n'a quitté le visuel diminué le droit, à droite, le gauche normal, voici les images. Qui est le diagnostic? le plus, le plus, ça donne les images. P'en... .... m'a donc, Je suis à l'image de l'eau. Je suis à l'image de l'image de l'image. Je suis à l'image de l'image de l'image de l'image. Je suis à l'image de l'image de l'image. Je suis à l'image de l'image. Je suis à l'image de l'image. Je suis à l'image de 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 l'image de l'image de l'image de l'image de l'image. Je suis à l'image de l'image de l'image de l'image. Je suis à 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 l'image de l'image. Je ne sais pas, ça vous en Orient. Vous pouvez le faire comme ça, il n'y a pas. Oui. Oui. Vous avez eu, c'est là. Je n'ai pas d'être ici. Je n'ai pas d'être ici, je n'ai pas d'être ici. Donc on, on va dans l'intérieur. Vous n'êtes pas d'être là, c'est là ? Oui, c'est là. Vous n'êtes pas d'écriver. Il n'y a pas d'écriver. Il n'y a pas d'écriver. C'est-à-dire qu'il s'agit de l'immunodepchimé. L'immunodepchimé n'est-à-dire qu'il s'agit d'abcès. Est-ce qu'il s'agit d'hospitalisation ? Non, non. Est-ce qu'il s'agit d'hospitalisation ? Est-ce qu'il s'agit d'hospitalisation ? Est-ce qu'il s'agit d'hospitalisation ? Est-ce qu'il s'agit d'un traitement d'hospitalisation ? Est-ce qu'il s'agit d'un colère fortifié ? Ce qu'on appelle les colères fortifiées, des antibiotiques qui ne sont pas impréparés. La bonne condition, c'est un dosage qui n'est pas impréparé. Sur place, il s'agit d'hospitalisation. Il y a une fréquence d'hospitalisation. Le premier jour, la première heure, chaque cinq minutes, vous voyez ainsi qu'il s'agit d'hospitalisation. Chaque cinq minutes, c'est-à-dire qu'il s'agit d'hospitalisation. Ce qu'on appelle les colères fortifiées. Il y a des antibiotiques d'officine. Il y a des antibiotiques d'officine. Il y a des antibiotiques plus puissantes. Le colère fortifiée, il faut taper fort. Il y a des antibiotiques plus puissantes. Il y a des antibiotiques topiques, les colères fortifiées, il y a des vagins nuvents. Il y a des premiers jours, les 48 heures d'où, la 72 heures d'où, il y a des colères fortifiées. Il y a des antibiotiques normales. La graphique topifine ou les aminosites. Il y a des omédines. Il y a des omédines. Il y a des omédines. Il y a des omédines antiseptiques. C'est un abcès amédiant. Le port de l'antique, par exemple. J'ai un porteur de l'antique contact. Il y a des abcès amédiants. 0. Radiculé pour l'hospitalisation, le colère fortifiée. Quelles sont mes indications de l'hospitalisation des rebords de traitement antibiotiques topiques ou en surdents? Il y a des compliquants. Non, docteur. Il y a des compliquants. Il y a des medies. Je me dis à moi, je vais vous révéler à moi. Il y a une partie. Bienvenue. Le dis-il. Oui. Ne dis-il. ... 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 Il s'agit d'abcédé par la catégorie, mais il y a la complication. La complication de la catégorie, il y a un peu d'extraînement. Qu'est-ce que la couronne, elle s'ouvre. 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 Elle s нравится. Dans la li rika, elle s'ouvre şekilde à rebuter les deux mains. les plus enreduitée. La neurovascularisation corneille. Où l'on dort ? Où l'on dort ta nuit ? Où l'on dort ta nuit ? Monsieur K.R. âgé de 67 ans qui consulte au pavillon des urgences pour des céphalées, des vomissements et un œil roi, rouge, douloureux avec une veste de l'acuité visuelle. Aïe, Ushia. Ushia. Gérard, vis de Gérard. Comment est-ce qu'il y a l'image ? Zidou. La conjonctive c'est dans l'issue de l'issue. Bien sûr, oui. la cornée eau des manosiers à l'aide d'un cornée indiffus. La chambre antérieure étroite, très étroite. La chambre est très étroite. qui vient de la vision et qui vient de la vision de la chambre de l'un하고 de l toward qui a l'air d'un et qui vient d'un qui vient de l'art un mort. Donc, il y a mon avis C'est parti. 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 C'est parti.